Qui va finir sur le podium de Ligue 1 ? C'est une question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Alors je vais mouiller bien entendu en fin de vidéo, je vais vous dire pour moi qui va finir sur le podium de Ligue 1 en vous donnant à la fois les tendances, en vous donnant également à la fois les résultats, en faisant donc une sorte de prédiction et en vous donnant donc un classement final. Même si encore une fois on est vraiment dans la prédiction, on va essayer d'être le plus objectif possible. Mais bien entendu, qui dit prédiction, qui dit personne ne voit dans le futur, donc forcément il risque d'y avoir des loupés. Et je vous rappelle qu'en début de saison, je vous ai dit que Brest allait descendre en Ligue 2. Vous comprenez que les prédictions, ce n'est pas forcément mon fort. En tout cas, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Une vidéo où on avait déjà fait le concept l'an dernier, c'est une vidéo que j'aime beaucoup faire. Ça permet au moins de parler de 7 clubs différents, comme ça, de façon assez condensée et assez rapide. Et puis de vous donner après une sorte de prédiction, je sais que c'est quelque chose qui attire beaucoup. En général, c'est plutôt bienveillant en plus sur la chaîne, donc merci beaucoup. On essaie de ne pas prendre partie, de toute façon dans les 7 clubs, il n'y a aucun qui est mon club de cœur. Et moi, je ne considère pas l'OL, pour ceux qui découvrent la chaîne, candidat au podium. Vous allez même voir que dans le classement final, je ne les classe pas très très bien, parce que je vais vous donner le classement des 18 en fin de vidéo. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, c'est très important pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner également, il y a énormément de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Peut-être que j'apparais dans votre fil et vous pensez être abonné, mais vous ne l'êtes pas. Donc n'hésitez pas à vérifier, ça apporte énormément pour le développement de la chaîne. Merci en tout cas, on a fait un super mois de mars, donc franchement merci, c'est trop trop cool. Merci pour le soutien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter le partenaire de la chaîne, The Bet. Alors qu'est-ce que The Bet ? C'est une application sportive en perpétuelle évolution qui vous propose des codes de plus en plus compétitives, avec une application qui évolue de jour en jour et des promos que vous pouvez retrouver chaque semaine. Et pour ce partenariat, The Bet me propose donc ce bonus de bienvenue pour vous. Et bien le premier pari sera doublé. Je vous donne un exemple, imaginez que vous pariez 20 euros sur un pari. Si vous gagnez ce pari, vous remportez votre mise et vous remportez également 20 euros de free bet. Et si malheureusement votre pari, vous le perdez, vous gagnez tout de même 20 euros de free bet. Donc c'est un bonus de bienvenue qui est vraiment très très intéressant. Merci beaucoup à The Bet. Ce week-end non plus, il y a pas mal de matchs qui sont super intéressants. Il y a un derby en Bretagne entre Lorient et Brest. Et moi, il y a deux matchs qui m'attirent particulièrement. C'est ce Lille-Lens et également ce Marseille-PSG. D'ailleurs, il y a Lyon-Reims également qui pourrait être sympa à jouer, même si c'est assez difficile de parier pour son club. Donc je ne vais pas parier pour Lyon. Mais je vais parier pour Lille. Lille qui va battre Lens, ça va être un match à mon avis assez serré. Mais je vois bien Lille réussir à battre les Lensois. Je suis désolé pour les Marseillais qui regardent la vidéo, mais je vois bien le PSG gagner. Même si c'est vrai que le PSG va jouer l'Europe quelques jours après. Bon, le Marseillais aussi. Mais je vois plutôt le PSG être capable de gagner. La cote 1,98 me semble assez intéressante également. Donc on va faire un combiné sur les deux. On va mettre 5€ et voilà. Attention par contre, je vous rappelle que la devise de The Bet, c'est parier uniquement pour le plaisir. Et c'est vraiment que du plaisir. Parier que des petites sommes. Si vous êtes mineur déjà, vous n'avez pas le droit de parier. Et parier que des sommes que vous êtes prêts à perdre. Parier n'est pas un moyen de vous enrichir, de gagner de l'argent. Donc vraiment, faites attention. Parier que ce que vous êtes capable de perdre. Et ne vous mettez pas dans des situations qui pourraient vous causer des problèmes ou des conflits familiaux. Et on va donc maintenant rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par parler de la surprise. Qui aurait dit en début de saison que Brest allait se retrouver dans la lutte pour le podium ? Bon, on avait rattrapé le coup rapidement en mois d'octobre ou novembre sur une vidéo sur Brest en disant qu'ils me surprennent. Mais pareil que dans cette vidéo, je prends des pincettes et je vous dis, ça m'étonnerait quand même qu'ils soient dans le top 5 en fin d'année. Et finalement, ils sont en la lutte pour le podium. Alors, vous verrez après si je les mets dans le top 5 ou pas. Mais cette équipe de Brest, elle est vraiment très très surprenante. Et là où je le trouve encore plus surprenant, c'est que j'ai l'impression que c'est une équipe qui avait presque monté en puissance malgré le fait qu'il soit haut au classement dès le début. Franchement, les derniers matchs que j'ai vus de Brest, je les ai trouvés vraiment de très très haut niveau. Le match contre Lens où ils font match nul, la deuxième mi-temps, elle est de très très grande qualité. Le match contre LOSC également, où franchement, j'ai trouvé que c'était une belle équipe qui avait vraiment montré de très belles choses. C'est une équipe qui certes, sur les deux derniers matchs, a pris qu'un point face aux deux adversaires nordistes. Mais bon, ça reste quand même des très très belles équipes en face et je trouve qu'ils n'ont clairement pas démérité. Donc franchement, bravo à cette équipe de Brest. Bravo à Eric Roy. Qui aurait dit qu'Eric Roy, après 12 ans, allait faire ça avec Brest ? Franchement, ça remet tellement en cause et ça montre tellement que le foot n'est pas une science exacte, que vraiment, on a beau essayer d'avoir l'analyse la plus poussée, on ne peut pas prédire ce genre de choses. On ne peut pas dire qu'Eric Roy, 12 ans après, allait être aussi bon. D'ailleurs, il y a une interview dans le dernier SoFoot, peut-être l'avant-dernier, mais dans le magazine SoFoot, pas sur le site, où il explique qu'en fait, il a failli signer à Brest déjà auparavant avant nos arcariens et qu'il a rejoint Brest pour Lorenzi, sinon il n'aurait pas forcément rejoint le club. Donc ça montre qu'il y a une véritable osmose, que tout le monde travaille dans la même direction et forcément, les choses se passent à merveille pour Brest. Ce qui m'impressionne dans cette équipe de Brest, c'est qu'il y a quand même eu le départ de Franco-Norah qui me semblait quand même assez préjudiciable et il a été remplacé par un joueur. Alors c'est un joueur qui était déjà au club, mais on va dire que dans un profil quand même vachement différent, c'est celui de Romain Del Castillo. Romain Del Castillo est quelqu'un de beaucoup plus percutant, beaucoup plus dribbler par rapport à un Franco-Norah qui est plutôt adepte d'un football de transition, comme on peut le voir avec Munchen Gladbar. Et je trouve que Romain Del Castillo fait vraiment une sacrée saison. Joueur qui a toujours eu beaucoup de talent, mais qui n'a pas forcément fait une saison complète de haut standing. Là, clairement, on y est. Le milieu, c'est sûrement un des meilleurs milieux de Ligue 1, avec des joueurs qui, sur le papier, ne font pas forcément rêver. Alors Pierre Lesmélou, moi j'ai toujours bien aimé, mais c'est vrai que normalement, c'est pas censé être un joueur incroyable. Là, cette saison, il est bluffant en 6, un peu reculé, avec devant lui Magnetti et Madi Kamara. Madi Kamara, peut-être mon côté lyonnais, mais à Saint-Etienne, je ne comprenais pas ce qu'on lui trouvait. Là, cette année, je le trouve trop fort. Vraiment, je le trouve très très fort. On peut mettre également Kamori Dunga, d'ailleurs, aussi en 10, quand il joue avec un 10. Magnetti, qui est un très très bon joueur, et défensivement, je trouve qu'il y a des joueurs qui... Un Bradé Lecaux qui n'a rien coûté, qui est parti de Reims un peu dans l'inconnu, si je puis dire, qui fait une saison vraiment remarquable, avec un Lilian Brassier qui a complètement explosé. Bon, lui, il risque de partir. C'est le seul qui a véritablement un bon de sortie cet été. Mais ouais, cette équipe de Brest, avoir récupéré Kenilala également, c'est une très belle chose, parce que c'est une valeur sûre de la Ligue 1, s'il était un peu en train de se perdre, notamment en Grèce. Mais c'est un joueur qui a toujours montré de très très belles choses. Et ouais, franchement, cette équipe de Brest, elle m'impressionne. Elle mérite clairement d'être là, parce qu'on a déjà vu des équipes qui se retrouvaient en haut du classement, mais qui étaient, on va dire, qui fermaient, et qui faisaient des 1-0, qui montraient pas de jeu ou quoi que ce soit. Là, c'est une équipe qui propose, qui est plutôt protagoniste dans son jeu, et je trouve qu'elle mérite totalement d'être là. Et c'est une belle équipe à avoir joué en plus. Donc bravo à Brest. Et je n'ai pas parlé de lui, mais forcément un petit mot sur le gardien, Bizot, qui est top 1% au nombre d'arrêts, au pourcentage d'arrêts dans les grands championnats. J'ai écouté un podcast sur le Formation Football Club où il y avait Daniel de Dada Football. N'hésitez pas à suivre sa chaîne d'ailleurs sur YouTube, petite pub, mais je trouve que c'est vraiment cool ce qu'il fait. Il disait que Bizot avait rapporté 6 points à l'équipe de Brest, en s'appuyant sur des datas. Je ne sais pas quel est data, donc je ne peux pas vous donner vraiment comment il a calculé ça, mais je pense qu'on peut le trouver dans ces vidéos, donc n'hésitez pas à voir. Mais ouais, Bizot, clairement, un des meilleurs gardiens de Ligue 1, si ce n'est le meilleur pour certains. Franchement, il a des très très bons gardiens, moi je trouve cette année en Ligue 1, je trouve que c'est assez difficile de trancher qu'il est le meilleur gardien de Ligue 1. Presque subjectif, j'ai envie de dire. Mais ouais, en tout cas, cette équipe de Brest, clairement, elle a des beaux atouts. Et vous verrez qu'en fin de vidéo, quand je vous donne le classement, je suis plutôt optimiste pour la suite pour Brest. On va parler maintenant d'une équipe qui a une dynamique, on va dire, assez étrange, si je peux me permettre l'utilisation du mot étrange, mais ouais, Monaco, Monaco, c'est vraiment difficile à juger. Alors moi, je vous ai déjà dit dans une vidéo, j'ai fait une vidéo sur Monaco en début de saison, où je l'avais dit que je pensais vraiment beaucoup de bien de la Dix-Utter, je trouve que c'est un bon entraîneur, il avait montré des belles choses à Montchengladbach et également à l'entra de Frankfurt. Et c'est un entraîneur qui, tactiquement, je ne le comprends pas toujours cette année. Et c'est assez surprenant, parce que je trouvais qu'il avait plutôt tendance à avoir à peu près le même style de jeu. Alors certes, il a beaucoup de blessures, mais je ne comprends pas qu'il soit repassé à 4 en défense et qu'il ne joue pas autrement. Alors effectivement, il y a Kaio Nereke qui est absent depuis plusieurs mois, il y a Wanderson qui est sur le banc, donc j'ai l'impression que ça ne se passe pas forcément bien. Il y a eu Crépin Diata qui a loupé quelques matchs, il y a eu une douleur à la hanche, il me semble, des mémoires. Ismaël Jacobs également qui a loupé deux matchs et qui est rentré en cours de jeu, donc il ne doit pas être à 100%. Donc on peut comprendre, mais est-ce qu'un Ouattara qui est arrivé en provenance d'Amiens, pas mauvais d'ailleurs ce Ouattara, vraiment un bon jeune qui s'est bien intégré, parce que Damien à Monaco, c'est clairement pas simple, lui, il a vraiment bien réussi, donc bravo à lui. Est-ce que Ouattara n'est pas capable de jouer piston ? J'en suis pas sûr. Et bah ouais, parce qu'en fait, cette défense à 3, elle me plaisait beaucoup. Il y avait Zakaria, Singo et Maripan dans la défense à 3 en début de saison. Moi, je les ai vus à Reims, Adelon, quand ils ont gagné 3, de mémoire, 3 à Reims. Il m'avait impressionné, je trouvais que Singo était vraiment très très fort dans cette défense à 3. Là, en défenseur droit, il fait plutôt le travail, c'est loin d'être mauvais, mais ouais, je trouve que cette équipe, elle est plutôt adaptée à faire un jouet en 3, 4, 2, 1, et donc j'ai du mal à comprendre, même si c'est vrai que, bah là en fait, le problème, c'est que pareil, Zakaria, il a dû jouer un peu plus au milieu, parce qu'il y a Mohamed Kamara qui était vraiment bien, qui s'est blessé. Donc peut-être qu'effectivement, c'est plutôt un choix tactique par défaut qu'un choix tactique voulu, mais bon, c'est quand même dommage, parce que je trouvais que cette équipe, voilà, avec 3 défenses en centraux, marchait vraiment très très bien. Bon, il y a un gros problème également en Monaco, enfin il y en a même 2. Le premier gros problème, c'est le gardien encore une fois. Après avoir une nubelle, on se tape Philippe Keun, qui est vraiment de difficulté. Bon là, depuis 4 matchs, c'est Mayeki qui joue. J'ai du mal à le juger sur les 4 matchs, je pourrais être tout à fait honnête. Il n'a pas été forcément mauvais contre l'Anse, même s'il se prend de but. En cas de match, j'avoue que l'échantillon est trop petit pour pouvoir vous donner un jugement sur Mayeki, mais j'ai l'impression qu'il est quand même plus serein que Keun. Je n'ai pas compris d'ailleurs, également, quelque chose, c'est le recrutement de Chilo Kerrer. Moi, j'avoue que je ne suis pas fan, surtout dans une défense à deux, comme ça, avec Marie Pan, qui est relativement lent. Ouais, je suis assez sceptique sur l'association des deux, même si encore une fois, je pense qu'il n'y a pas forcément l'effectif pour, parce que c'est pareil, Salissou est encore une nouvelle fois blessé, ça devient compliqué pour Salissou. Mais cette équipe de Monaco, ouais, c'est un Balogun également, qui est un peu en difficulté, alors c'est dommage, parce que derrière, il y a trois créateurs, qui sont Akliush, Minamino et Golovine. Franchement, c'est du haut haut niveau. Le match de Minamino, par exemple, qu'on te lance, waouh, c'est custom Akliush, qui est vraiment un bon bon joueur, que j'aime vraiment beaucoup. Devant, ouais, Balogun, c'est compliqué, là, c'est plutôt l'association Ben Yedder et Balogun, on met plutôt les deux devant ensemble, sur les derniers matchs. Ben Yedder, il essaie de faire le travail, mais c'est vrai que Balogun, c'est que quatre buts, cette saison. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle plus de Waï, pour Lens, qui a marqué cinq buts, on parle plus de lui, qu'en méchec, à 35 millions, plutôt que de Balogun, à glouper je ne sais pas combien de pénaux, et qui a marqué que quatre buts. Je trouve que c'est assez difficile. En plus, moi, Waï, je ne suis pas forcément d'accord, on en parlera après, mais ouais. En tout cas, cette équipe de Monaco, je ne sais pas quelle sera sa dynamique, parce que depuis 2024, elle n'a pas gagné deux matchs de suite. À chaque fois, il y a eu un résultat qui a été bon, et derrière, ça a été plus compliqué. Ça part des points assez bêtement, contre des adversaires qui sont normalement à leur portée, et ça en gagne des fois, et ça fait des gros matchs, notamment contre le PSG, le 0-0, où ils ont été plutôt bons. Et également contre Lens, également que ce soit en Coupe de France, en championnat, ils ont été vraiment très très bons. Donc ouais, c'est assez difficile à juger, cette équipe de Monaco. On va voir comment ça va se passer par la suite, mais ils peuvent très bien finir 2ème comme finir 8ème. Vraiment, je n'exagère pas. Je vous dirai également mon classement en fin, je me répète, mais on verra comment ça se passe pour Monaco, selon mes prédictions. Mais ouais, c'est assez compliqué. On va parler maintenant d'un club que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup, parce que j'habite là. On va parler du Lusk. Et le Lusk, pour moi, ça va se jouer sur le derby. Ce derby, je pense que si le Lusk gagne le derby, ils vont être dans une très très bonne dynamique et ça va leur permettre d'aller assez loin en championnat et assez haut au classement. La conférence Ligue, je ne veux pas être pessimiste, mais pour moi, Aston Villa a toujours été le gagnant de la conférence Ligue. Les jeudis soirs, sous Unai Emery, on sait comment ça se passe. J'ai un peu de doute sur la capacité à Lille d'éliminer Aston Villa. Alors, ce n'est pas impossible. Ce n'est clairement pas impossible. Il y a du talent à Lille, mais franchement, Aston Villa, c'est quand même costaud, c'est 4ème de 1ère Ligue et ça va être assez difficile. Peut-être que l'avantage, le fait de jouer là-bas, à l'aller, va leur permettre de réussir, mais ça va être compliqué. En tout cas, c'est peut-être une bonne chose au final s'ils ne vont pas loin en conférence Ligue pour leur parcours en Ligue 1. Je ne dis pas qu'il faut qu'il soit éliminé à l'intention et on a toujours envie que les clubs français aillent loin en Coupe d'Europe, mais le fait de ne perdre peut-être moins d'énergie les jeudis soirs va leur permettre d'aller loin en Ligue 1, donc on verra comment ça va se passer pour eux. Mais c'est une équipe qui est vraiment bonne, qui loupe encore pas forcément à cause de Jonathan David, pour le coup. Moi, je l'ai beaucoup critiqué, j'ai toujours trouvé qu'il loupait beaucoup de choses. Dernièrement, ça va mieux. Petite stat, 15 buts, alors que sur la saison, il a 14 et quelques goals, donc il est plutôt dans son bon rendement. Par contre, Ligue 1 a marqué 37 buts et si on regarde les SPT goals, ils doivent être à 44-21. Donc ça vous montre quand même que cette équipe du loss loupe beaucoup trop de choses et ce n'est pas forcément dû à Jonathan David. Alors peut-être qu'après, les joueurs tentent des occasions parce qu'ils ne trouvent pas forcément David, mais dernièrement, quand il a eu les ballons, David, il a su les mettre au fond. Mais il est le meilleur buteur d'ailleurs de l'année 2024, je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais ouais, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité et qui a un super gardien également, qui a une défense qui est bien meilleure que l'année dernière avec un Leni Yoro qui s'est vraiment bien installé. On dit beaucoup, beaucoup de bien de Leni Yoro. Je trouve qu'on souligne pas assez encore une fois l'intégration de Paolo Fonseca parce que l'an dernier, quand il a joué, il avait seulement 16 ans en Ligue 1. Il est rentré avec parcimony sur certains matchs. Il y a eu quelques erreurs de sa part sur certains matchs. Mais il a continué à l'intégrer petit à petit et c'est devenu ce joueur. Et franchement, bravo à Paolo Fonseca d'avoir réussi à intégrer ce joueur comme ça. Ce n'est pas forcément tous les entraîneurs qui sont capables de... Malgré des erreurs de jeunesse, ce qui sont clairement normales, et ça fait partie de l'apprentissage du métier de défenseur central, quand même continuer à le mettre petit à petit et en faire maintenant un taulier. Franchement, bravo. Bravo à cette gestion qui me semble parfaite. Bravo à Leni Yoro qui a quand même eu en un an et demi, presque deux ans. Des compères en défense qui sont... Des coéquipiers en défense, pardon, qui sont quand même assez différents et qui, au final, ils s'adoptent parfaitement. Donc franchement, gros gros prospect. Ça va être assez dur pour le loss que je pense de le garder l'an prochain. Et ouais, cette équipe de loss que je la trouve vraiment complète. Je trouve qu'ils ont des bons joueurs un peu partout. Ben Taleb est une excellente recrue. À côté d'André, ça fait un sacré milieu. Zegrova est ce joueur frisson qui peut un peu créer la différence. Peut-être qu'Aralson, pour l'instant, il ne répond pas aux attentes. Enfin, il ne répond pas aux attentes même clairement, mais on ne va pas l'enterrer. C'est un jeune qui vient du Danemark il n'y a qu'à 20 ans. Parallèle, qui ne justifie pas et qui ne montre pas que c'est exactement le même style de joueur. Mais un Ernesto Nwamba, par exemple, qui a énormément de talent à l'OL, pour l'instant, c'est assez mitigé d'y renouer sans dire nul. Parce que clairement, il montre des choses des fois où on voit que c'est un joueur qui est énorme. Mais je veux juste vous montrer que la différence de niveau entre le championnat d'Annoël et le championnat français et surtout la adaptabilité tactique est clairement différente et clairement difficile. Donc, c'est normal qu'Aralson ait un peu de temps avant de s'intégrer et je pense que l'année prochaine il sera bien mieux. Donc, ouais, hâte de voir ce que va faire le LOSC par la suite. Mais je suis plutôt optimiste les concernant et je pense qu'ils ont vraiment des bons atouts et encore une fois, s'ils gagnent le match contre Lens, je pense que ça va plutôt bien se passer pour eux. Justement, on va parler de Lens. On va en profiter, on va faire la passerelle. Et Lens, c'est surprenant de les voir là quand même au final parce qu'il faut se rappeler qu'ils n'avaient que 1 point en 4 ou 5 matchs au début de saison. Ça a été très très compliqué. Franck Hayes avait expliqué que les joueurs avaient encore la tête la saison dernière et c'est vrai que c'est assez difficile. On l'a vu en Allemagne également, Kulon Berlin par exemple qui a eu vraiment beaucoup beaucoup de mal à revenir d'une saison comme ça aussi exceptionnelle. C'est difficile mentalement qu'on a fait quelque chose d'aussi fort de bien revenir, d'avoir à nouveau les pieds sur terre. Et eux ont eu un peu de temps mais ils ont réussi et là ça se passe vraiment très très bien pour Lens. Alors le dernier match contre Nice a été assez décevant des grosses erreurs défensives ce qui est quand même relativement rare pour être souligné. C'est une équipe qui a réussi à bien se renouveler je trouve. Ils se sont appuyés sur des joueurs qui n'étaient pas forcément prévus dans l'équation mais qui au final répondent présent. Pour moi, il y a deux joueurs qui apportent vraiment beaucoup de choses cette année. C'est d'un côté David Pereira d'Acosta qui depuis 2-3 mois est vraiment le joueur qu'il manquait parce qu'il y a toujours eu 2-10 derrière Waii mais je trouve que un Sotoka par exemple apporte d'autres choses que la créativité et la création et cette possibilité de se dépasser dans des petits espaces pour créer un peu un décalage de la défense adverse et Adrien Tomasson ainsi qu'Angelo Fulgini ils ne sont pas forcément les plus grands créateurs Fulgini peut-être un peu plus que Tomasson mais dans ce rôle quand on mettait les deux ou qu'on les mettait à côté Sotoka je trouvais que Waii était un peu desservi les pistons on commence à comprendre un peu le jeu de Lens donc les pistons que ce soit Frankoski que ce soit avait tendance à être relativement bloqué et du coup on n'avait pas forcément de création d'occasion et c'était assez difficile pour cette équipe de Lens de gagner des matchs et de bien revenir et c'est vrai qu'un David Pereira d'Acosta a vraiment bien apporté et il y a un autre joueur qui a apporté c'est au milieu c'est Nila Enanawi j'en avais entendu du bien il y a quelqu'un qui me l'a dit en commentaire d'ailleurs je te salue j'ai oublié ton nom mais qui m'avait dit ouais Nancy c'était déjà un gros crack c'est pas étonnant de le voir là il a une sérénité j'ai été voir le match Lyon-Lens on lance à gagner 3-0 à Lyon le patron au milieu le patron au milieu vraiment c'est vraiment très fort bravo à lui pour cette intégration express parce que c'est pareil passer de la Nationale avec Nancy à la Ligue 1 et la Ligue des Champions parce qu'il a joué quelques matchs avec des Champions ouais c'est vraiment très très fort et je trouve que ces deux joueurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu et je pense que si cette équipe de Lens arrive et est en course pour jouer le podium bah clairement pour moi c'est les deux éléments qui ont permis à cette équipe de se sublimer et qui ont réussi à donner quelque chose de nouveau et de redonner à cette équipe de Lens bah qui était un peu orphelin d'un Seco Fofana ainsi que d'un Openda ce qu'on a trop voulu faire de Wai un Openda sauf que pour moi c'est absolument pas même style de joueur Openda aime bien venir rechercher les ballons Wai ça a jamais été le cas il faut des porteurs d'eau à côté de Wai pour donner les ballons et Pera Dacostar il va le faire et Lainawi en milieu pareil alors lui il apporte pas forcément de ballons mais il a permis un peu de cette stabilité parce qu'un Abdul Samed est vraiment en difficulté sur cette saison et un Ampalismendi qui est arrivé un peu pour pallier le départ de Spirings qui a été clairement une erreur de casting et bah ouais c'est vrai que cette équipe est beaucoup plus stable elle est beaucoup plus sûre de son football et ça donne cette équipe de Lens qui se retrouve à batailler pour le podium et franchement bravo à eux bravo à Franck Aiz également qui a pas hésité à remettre un Pera Dacostar et qui a pas hésité non plus à instaurer Lainawi et on peut également parler d'Andy Diouf également qui fait quand même quelques bons matchs notamment pendant la Cannes quand Ampalismendi et Seusset-Oussamed sont partis je trouve qu'il a fait du bien d'ailleurs il a fait un bon match en Espoir contre je sais plus excusez-moi lundi je trouve qu'il a plutôt fait un bon match et ouais c'est vraiment un bon joueur et je trouve que cette équipe de Lens a vraiment du matériel de qualité et je suis pas étonné finalement même si le début de saison était vraiment horrible de les voir dans la course au podium Autre équipe surprenante autre équipe qu'on attendait pas à voir là même au mois de décembre bah c'est le stade René parce que le stade René ils étaient à quelques points se fait virer enfin se fait virer oui c'est lui qui part enfin bref vous avez compris l'idée quand je fais le mercato idéal du stade René je vous dis que Julien Stéphan est plutôt une bonne idée et ouais bah ça se confirme je trouve que cette équipe de Rennes elle a retrouvé quelque chose de nouveau d'un point de vue par rapport à Julien Stéphan je trouve que défensivement il y a quelque chose de bien mieux dans cette équipe de Rennes je trouve qu'elle est je trouve qu'elle apporte elle est beaucoup plus sereine elle est beaucoup plus sûre de son foot et malgré le départ de Nemtich qui était quand même un élément assez important je trouve que cette équipe c'est à côté dans le mercato idéal et finalement Arthur Théâtre revient quand même bien mieux dans cette équipe Gué Ladoué je mets les menottes j'ai dit dans le mercato idéal que je ne comprenais pas forcément son niveau mais à coup pas parce que franchement c'est là depuis que Stéphan est là je le trouve vraiment très très fort donc bravo le départ d'Assignon m'a assez surpris pour être honnête apparemment c'est Julien Stéphan qui compte pas forcément sur lui de ce que j'ai pu comprendre et il était juste prêt à Burnley mais là Stéphan il prolongeait jusqu'en 2026 d'ailleurs je ne sais pas s'il faut annoncer les prolongations comme ça publiquement des entraîneurs quand la saison n'est pas finie je ne sais pas si c'est une très très belle chose je n'ai pas forcément d'avis dites-moi en commentaire ça m'intéresse mais toujours peur un peu de ok bon bah c'est bon j'ai mon trâche jusque 2 ans je lâche un peu même si ce n'est pas forcément le cas de Stéphan et je ne pense pas que ce sera comme ça mais je veux bien votre avis ça m'intéresse mais ouais cette équipe de Rennes un joueur également qui a été bien mis en avant déjà Martin Therrier qui je l'ai dit il n'y a pas très longtemps dans une vidéo mais qui a été vraiment très très bien géré son retour de blessure voilà ils n'ont pas brûlé les étapes bien au contraire ils ont attendu qu'il soit vraiment à 100% et c'est encore un merveilleux joueur de foot Martin Therrier franchement c'est un super joueur qui est vraiment bien dans cette équipe de Rennes qui est vraiment je trouve un club à sa parfaite échelle qui lui correspond parfaitement donc bravo à lui Bourijo revient vraiment bien mieux ça a été pas mal critiqué qu'on lui enlève ce brassard de capitaine finalement ça l'a presque libéré d'un poids je trouve et ouais ce Benjamin Bourijo est vraiment très très bien et il y a un joueur également qui connaissait son talent mais il n'était pas forcément énormément utilisé par Bruno Genesio c'est Désiré Douai quel joueur quel joueur franchement c'est ouais lui il va aller très loin s'il ne fait pas le bête s'il fait les bons choix de carrière s'il est bien entouré il ira vraiment très très loin parce que c'est un joueur que je trouve c'est vraiment un joueur que je trouve au dessus du lot qui a fait un match en double pivot contre le PSG où il a été absolument merveilleux donc ouais bravo Calimundo qui va un peu mieux également enfin vraiment j'ai l'impression que tous les feux sont ouverts du côté de Rennes même si on va voir que le calendrier ah il n'est pas simple franchement il n'est pas simple pour le stade rennais donc d'ici à accrocher le podium vous verrez ce que j'en pense en fin de vidéo mais ouais cette équipe de Rennes en tout cas elle a bien rebondi bravo à eux mais ils doivent le faire parce que ouais vraiment il y a tout il y a tout à Rennes je trouve qu'il y a du talent il y a des infrastructures il y a quand même relativement de l'argent c'est pas un club qui est au niveau de Marseille Monaco et Lyon d'un point de vue masse salariale mais c'est un club qui est un peu comme Lille par exemple si on doit faire un peu un comparatif de moyens bah ouais Lille ils arrivent quand même à faire la ligue de champion de temps en temps à accrocher des places et Rennes en tout cas je pense qu'on est sur la bonne voie pour Rennes et c'est très très bien de les revoir comme ça sur le haut du classement parce que ouais c'est un bon club c'est un bon club et je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de talent et ce qu'a fait Julien Stéphan en arrivant franchement bravo à lui parce que c'était vraiment mal parti et trois mois après enfin quasiment quatre mois après les voir être dans cette vidéo pour jouer le podium j'aurais pas parié dessus donc bravo avant dernier club on va parler de l'Olympique de Marseille et l'Olympique de Marseille c'est ouais c'est assez difficile à juger l'Olympique de Marseille Marcelino ça a été un peu un fail Gattuso ça a été un fail et il y a eu l'effet Jean-Luc Gasset effectivement Jean-Luc Gasset il est arrivé il a remis les têtes à l'endroit il a mis les joueurs au bon endroit et ça s'est bien mieux passé mais moi je trouve que et c'est que mon avis ils ont affronté des adversaires qui étaient quand même relativement à leur portée alors j'en veux pas Marseillais de s'enflammer je comprends que les Marseillais s'enflamment nous Pierre Sages est arrivé à Lyon on a battu Nantes on a battu Toulouse on était en slip donc là dessus il n'y aura aucun jugement pour les Marseillais vous avez raison d'y croire franchement il n'y a aucun problème je comprends totalement il faut arrêter de juger je trouve les gens passionnés la passion des fois ça permet d'enlever la raison et ils ont clairement ils avaient clairement le droit de s'enflammer franchement là dessus je comprends totalement mais si on doit revenir d'un point de vue terre à terre et d'un point de vue analytique ils ont quand même battu Clermont ils ont battu le Shakhtar qui est en difficulté Villarreal ils se sont fait peur mais le 4-0 je ne suis pas étonné que moi il se soit qualifié contre eux là cette équipe de Benfica on a vu contre Toulouse ce n'était pas forcément la plus grande équipe de Benfica avec Roger Schmidt l'entraîneur ça ne se passe pas très très bien et visiblement au club il y a quelques difficultés je ne serais pas étonné qu'ils battent de Benfica en quart de finale d'Europa League je le souhaite pour le coup mais ouais c'est une équipe qui pour moi a pas mal de lacunes et là ce qui se passe surtout dernièrement c'est que ah les blessures là là il y a Gigo qui est blessé il y a Balerdica certains là pour le classique j'ai vu il y a Klos qui s'est blessé avec l'équipe de France il y a Garcia qui est blessé il y a Murillo qui est blessé ils ont rappelé Sparania dans le groupe quand même il n'a pas joué avec l'OM depuis 2015 ou 2016 je ne sais plus mais waouh ils sont vraiment dans une spirale là les pauvres ça va être très très compliqué et le ronger qui ne revient toujours pas de blessure j'avoue être assez pessimiste pour la suite pour l'Olympique de Marseille parce qu'ils ont un calendrier déjà qui est énorme et ouais j'ai un peu peur pour la suite pour l'Olympique de Marseille parce que encore une fois la suite des blessés et l'enchaînement des matchs le match contre Rennes par exemple ou même le match retour contre Villarreal les choix tactiques et la lecture du match elle n'est pas optimale donc on verra comment ça se passe pour l'Olympique de Marseille la chance d'avoir un grand Aubameyang quand même qui fait vraiment une très très belle saison depuis fin novembre début octobre ça se passe vraiment beaucoup mieux pour Aubameyang peut-être qu'Ilymane Ndiaye qui a fait quelques bons matchs va leur permettre également de faire des très belles choses il faut espérer que les blessés pour l'Olympique de Marseille reviennent rapidement mais ouais ça va être quand même assez compliqué je pense cette fin de saison et on va finir par l'OGC Nice et cette équipe d'OGC Nice c'est pareil elle n'est pas forcément dans la meilleure dynamique du monde alors là ils viennent de battre Lens ils ont fait un gros match contre Lens d'ailleurs avec un doublé de terrain Mofi je pense que ça va faire du bien dans les têtes et cette équipe de Nice qui a connu quand même bah là il y a Jean-Claire Taudibault le dernier match à domicile qui s'est prêt à être avec les supporters ils n'étaient vraiment pas dans une bonne série ça commençait à parler de Farioli qui devait être sauté qui devait sauter dans les médias alors ça franchement il faut arrêter j'ai vraiment pas compris ça si il y a des si Nice je veux bien votre avis je veux bien votre avis ça m'intéresse vraiment beaucoup mais pourquoi Farioli il est critiqué enfin pourquoi alors ouais effectivement peut-être que c'est un football et encore je trouve qu'on le caricature énormément alors oui c'est vrai que quand on regarde Nice en tant que supporter neutre c'est vrai qu'on ne prend pas le plus grand plaisir en regardant Nice je suis assez d'accord mais à mon sens c'est pas forcément que de la faute de l'entraîneur Intérêt Mofi par exemple pour moi il est beaucoup trop irrégulier et ça alors peut-être que c'est le management qui est pas bon mais bon avant Farioli c'était déjà un joueur qui n'était pas forcément très irrégulier Jérémy Boga il a eu une période où il était vraiment très très bien c'est peut-être un peu plus compliqué d'un armand mais voilà Jérémy Boga moi j'aime bien c'est un bon joueur mais peut-être qu'en régularité on peut lui on peut se poser des questions au milieu de terrain Kefren Thuram on n'en parle pas assez mais alors là il a fait un match plutôt correct contre Lance pour le coup mais pas vraiment dans sa meilleure forme donc voilà il y a pas mal de joueurs qui étaient quand même un peu à côté je trouve Mohamed Alicho a fait du bien je trouve à cette équipe de Nice il apporte un peu de fougue un peu de talent un peu de verticalité à ce jeu et ça fait du bien à cette équipe de Nice mais c'est pareil défensivement Thaudibaut ça a été assez compliqué c'est pourquoi il n'est pas appelé d'ailleurs dans cette sélection d'équipe de France là c'est malheureusement mérité alors que je suis un grand fan de Thaudibaut mais ouais pour le coup il y a eu des matchs où c'était relativement compliqué et ouais cette équipe de Nice elle a eu des difficultés mais je trouve qu'elle a été beaucoup trop critiquée je veux pas parler de surperformance lors de la première match de saison parce qu'il méritait d'être là même si bon je sais qu'il y a eu beaucoup de fois 1-0 ce genre de choses mais ils se battaient j'ai envie de dire avec leur arme mais je pense pas que moi je trouve que c'est surtout Farioli qui s'est adapté à son effectif plutôt que Farioli qui est fermé à une technique qui s'avère défensive parce que quand on la regarde vraiment j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui joue à 10 derrière c'est plutôt une équipe qui a du mal à finir mais c'est pas une équipe qui se dit ok je refuse le jeu et on va gagner 1-0 un peu à la ranerie si je puis dire mais bon après je veux bien votre avis en commentaire si ça m'intéresse mais ouais cette équipe de Nice en tout cas faut qu'elle retrouve une solidité défensive qu'elle a un peu perdue même si ça reste la meilleure défense du championnat mais elle a pris un peu plus de buts dernièrement 20 buts à égalité d'ailleurs avec le stade brestois que je n'avais pas précisé en parlant de Brest donc ça reste une belle perf super gardien à Bulka d'ailleurs vraiment très très bon gardien mais ouais cette équipe de Nice j'ai du mal à me projeter sur savoir s'ils vont totalement rebondir est-ce que c'était juste un épiphénomène cette victoire à Bollard ou si c'est une équipe qui va clairement se relancer je pense que la tréma tensionnale n'est pas intervenue au bon moment pour eux on verra par la suite comment ça se passe mais là à l'instant T faut savoir faut être honnête je pense et faut savoir le dire par moment j'ai du mal à me lancer et me dire comment on va rebondir Nice donc voilà je veux bien vous traduire en commentaire après vous avoir parlé de cette club je vais donc vous donner le calendrier et je vais vous donner mes résultats et mes prédictions et je vais vous donner le classement final alors concernant Brest je les vois faire nuls à Lorient je les vois battre Brest je les vois faire nuls à Lyon je les vois battre Monaco chez eux je les vois perdre à Rennes je les vois battre Nantes je les vois battre Rennes et pour le dernier match au championnat je les vois perdre à Toulouse même si Toulouse risque normalement de rien jouer on sait que voilà ça se passe toujours on sait que les équipes vont bien finir bien chez eux mais bon vous avez le droit de ne pas être d'accord avec cette prédiction concernant Monaco je les vois faire nuls à Metz je les vois faire nuls également contre Rennes je les vois battre Lille je les vois perdre à Brest donc ça je vous l'avais déjà dit je les vois faire nuls à Lyon je les vois également battre Clermont je les vois faire nuls à Montpellier parce que on sait cette équipe de Monaco elle est tellement imprévisible que je les vois bien perdre des points à la Mosson et je les vois pour finir battre Nantes on va ensuite parler de Lille alors je les vois battre Lens je les vois battre Marseille également je les vois perdre à Monaco par contre comme je vous ai dit je les vois battre Strasbourg à domicile je les vois gagner à Metz à Saint-Symphorien je les vois battre Lyon je préfère pas mais bon je les vois faire nuls à la Beaujoire et pour finir chez eux en voté sacré match d'ailleurs ce match je les vois battre Nice ensuite pour Lens donc je les vois perdre à Lille par contre je les vois gagner à Bollard je les vois gagner à Saint-Symphorien également je les vois battre Clermont je les vois gagner à Marseille je les vois également battre Lorient je les vois perdre à Rennes et pour le dernier match de la saison je les vois battre Montpellier on va ensuite partir du côté de Rennes je vois Rennes gagner à Strasbourg je vois match nul Monaco-Rennes ça je vous l'ai déjà dit je vois Rennes battre Toulouse chez eux je les vois Rennes gagner contre le rival Nantais je vois Rennes battre Brest également ça je vous l'ai déjà dit je vois Rennes gagner à Metz je vois également ensuite le stade Rennes battre Lens et au dernier match Rennes je les vois faire nuls à Delon contre Rennes ensuite pour Marseille donc je les vois perdre à Paris je les vois perdre également à Lille c'est là où je vous disais que le 40e de Lille de Marseille était compliqué je vois Marseille battre Nice nul Toulouse-Marseille Lens gagner à Marseille donc je vois Marseille également perdre à Reims parce que Reims chez eux c'est quand même assez difficile je vois Marseille battre Lorient par contre au Vélodrome pour la dernière au Vélodrome et au Havre parce que le Havre risque de jouer des choses vous verrez après mais je les vois faire nuls du coup contre le Havre pour la dernière équipe donc pour Nice je les vois faire nuls contre Nantes je les vois faire nuls à Reims je les vois perdre à Marseille comme je vous ai dit je les vois battre Lorient chez eux je les vois faire nuls à Strasbourg je les vois battre le PSG je sais que ça peut être surprenant mais c'est la seule équipe qui a battu le PSG et je pense que c'est la seule équipe capable de poser des problèmes à cette équipe du PSG sachant qu'il y aura peut-être les Glets Champions et la Coupe de France dans les têtes je les vois également battre le Havre et pour finir la saison je les vois perdre à Lille comme je vous ai dit et donc si on doit faire un classement d'ailleurs je n'ai pas précisé mais c'est grâce au site ompassion.com je crois je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez le faire si ça vous intéresse de vous projeter de faire le classement n'hésitez pas d'ailleurs à m'identifier sur les réseaux si vous le faites sur Twitter ou sur Insta ça m'intéresse de voir vos résultats parce que je les vois peut-être pas forcément encore mais n'hésitez pas à m'identifier ça m'intéresse toujours de voir vos prédictions c'est quelque chose que j'aime bien voir pour finir le et donc pour le classement je vais vous donner les 18 donc pour moi Metz dernier 24 points clairement 25 donc voilà le barragiste pour moi ce sera Nantes par rapport à mes prédictions parce que je ne vous ai pas dit tous les résultats parce qu'on ne s'intéresse que sur le podium d'ailleurs pour encore plus me mouiller je vous dis que Nantes ils vont se maintenir parce qu'ils vont battre Guingamp au barrage ouais je m'aimouille vraiment mais moi je vois je vois Hausser champion de la Ligue 2 devant Saint-Etienne 2ème je vois Angers 3ème je vois Guingamp 4ème et je vois Laval 5ème et en fait je pense que Guingamp va battre Laval et Guingamp va battre Angers également qui est un peu en difficulté donc je vois Guingamp aller au barrage mais ils vont perdre contre ils vont perdre contre Nantes sachez que la Ligue 2 je suis ça très loin donc voilà ne vous fiez pas assez ensuite je vois donc Montpellier 15ème à 32 points Lorient 14ème 32 points également Strasbourg 13ème 34 points Le Havre 38 points 12ème Toulouse 11ème 41 L'OL que je vois 10ème 46 points et ouais je vois l'OM 9ème et ouais il y a une équipe pour moi qui s'intercale entre avant l'OM et bah c'est Reims qui a 48 points parce que ouais Marseille quand je vous ai dit il est blessé le calendrier est vraiment très très dur alors bon j'espère pour les Marseille que je me trompe mais au moins vous êtes devant Lyon je sais que pour certains c'est important donc voilà je vois Nice également 7ème avec 55 points donc ouais Nice 7ème peut-être un peu plus hors trait par rapport au j'ai du mal à l'Eliar comme je vous ai dit donc ça se trouve je me trompe totalement mais ouais je suis assez sceptique et je trouve que le calendrier est vraiment très compliqué pour Nice et encore je l'ai fait battre le PSG donc bon voilà et là vous allez voir pour la 2ème à 6ème place ça se joue en 3 points il y a Monaco et Rennes donc ils sont à 59 points 5ème et 6ème alors je vais pas faire quelques différences de but donc vous pouvez dire Rennes 5ème et Monaco 6ème si ça vous chante et je mets Lens 4ème à 60 points le 3ème sera le Stade Brestois à 61 points et le Losc à 62 et puis Paris 1er 80 mais ça voilà mais ouais je pense que Lille sera 2ème et que Brest sera 3ème pour répondre à la question de la vidéo qui finira sur le podium et quand je vous dis que c'est très serré c'est que en fait si le derby du Nord qui a lieu ce soir à l'heure où je tourne bah en fait si Lens fait nul contre Lille et bah Lens a 61 points et Lille en a que 60 du coup Lille est 4ème et c'est Brest et Lens les 2ème 3ème donc autant vous dire que c'est totalement serré mais voilà on va se mouiller on a posé une question en début de vidéo quel serait le podium pour moi ce sera Paris-Lille-Brest n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que c'est un concept qui vous a plu j'ai vraiment pris trop de plaisir à faire cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois si jamais vous le faites n'hésitez pas soit à me dire en commentaire soit à m'identifier sur les réseaux au moins je vois vos résultats et je vois également vos classements donc voilà je vous mettrai le lien dans la description n'hésitez pas à regarder si le contenu vous plaît likez, abonnez-vous c'est très important on se retrouve fin de semaine prochaine si tout va bien après je vous donne des dates des fois je ne les applique pas c'est le principe d'être à son compte j'ai envie de dire on peut faire un peu ce qu'on veut mais normalement il y a une fin de vidéo en fin de semaine prochaine on va parler de Manchester United pas de Mercato Hidal parce qu'on l'a déjà fait mais on va faire les flops de Manchester United donc j'espère que ça vous plaira en tout cas je vous souhaite une bonne journée bonne soirée bon week-end de Pâques si vous avez trois jours profitez bien de vos proches et puis je vous dis à bientôt Tchuss Sous-titrage ST' 501